Elle m'a demandé, elle est tombée malade hier et elle m'a demandé de la remplacer, donc je pense que c'est une surprise pour vous. J'espère qu'elle ne sera pas trop mauvaise et bien entendu je me demande comment vous allez ressentir cet abandon puisque vous attendiez à Anne et que finalement vous aviez un vieux barbu qui va vous parler de bien-être. Alors, comment vous vous sentez ? Ça va ? Moi je suis très content d'être parmi vous quand même parce que je pense que je vais apprendre beaucoup de choses aujourd'hui et que le programme m'a l'air très alléchant. Pourquoi je vous demande comment vous vous sentez ? Parce que peut-être si on veut introduire cette question du bien-être animal pour la journée, il faut aussi se poser la question de comment on ressent les choses et comment les animaux ressentent les choses. Alors, je ne sais pas si la mauvaise surprise de ma présence vous a atterré ou si elle vous réjouit, j'espère la deuxième, mais bon. Donc, ce que je voulais vous dire quand même, c'est que j'espère que je n'ai pas trop perturbé votre bien-être animal et peut-être déjà introduire un peu cette notion en pensant que le bien-être de façon générale, et je pense que vous serez d'accord avec moi sur cette idée-là, c'est que finalement c'est un état qui est un peu propre à l'animal en regard de sa capacité à ressentir des émotions positives. Alors, j'espère que les émotions seront très positives aujourd'hui et qu'on profitera pleinement de cette journée. Ce matin, vous êtes arrivé, tout était bien, tout se passait bien, vous avez eu votre petit café à l'arrivée ou toujours la même question ? Non, vous n'avez pas eu de café avant ? Ah ben, il y en a d'autres aussi qui sont frustrés des fois, et simplement aussi, là j'ai pris l'exemple d'Obelix, parce qu'il n'a jamais sa potion magique et il est toujours frustré. Donc, est-ce qu'il est capable de s'adapter à cette situation ? Vous êtes capable de vous adapter au fait que vous n'avez pas eu de café ce matin ? Non ? Oui ? Non ? Bon, donc on va dire que votre bien-être n'est pas complètement compromis puisque vous êtes capable de vous adapter à la situation. Et c'est une deuxième façon d'appréhender aussi la question du bien-être animal. C'est un état propre à l'animal en fonction de sa capacité de s'adapter à son environnement. En l'occurrence, là, Obélix, il a toujours eu du mal à s'adapter au fait qu'il était privé de potions magiques. Et c'est une façon d'illustrer aussi cette notion de bien-être animal. Alors, troisième question, j'ai encore une petite question à vous poser, puis après je vous promets que c'est fini. « Vous êtes à l'aise ? Là, vous êtes bien assis ? Vous pouvez étendre vos jambes tranquillement ? » « Non, vous n'êtes pas bien assis ? » « Ouh là là ! » « Où sont les organisateurs ? » Donc tout ça pour souligner aussi que le bien-être, c'est aussi un état propre à l'animal en fonction de sa capacité d'exprimer ses comportements essentiels, naturels. Par exemple, si vous voulez étendre les jambes, là, à l'heure actuelle, certains d'entre vous auront son... Moi, je suis vachement gêné par l'estrade, en fait. Donc, si vous me permettez, je vais l'enlever parce que ça me perturbe complètement. Certains d'entre vous n'auront aucun souci pour étendre leurs jambes. Tout ça pour souligner aussi que cette notion de bien-être, il faut aussi la mettre en regard de la capacité, de la possibilité pour un animal ou pour nous d'exprimer les comportements essentiels. Alors, bon, c'était trois petites blagues pour démarrer. J'espère qu'elles vous ont amusé. Mais on va essayer d'être un peu plus sérieux maintenant et essayer de synthétiser un peu ce que je viens de dire au travers du concept et de la conceptualisation moderne qu'on a du bien-être animal. Donc, ce que je vous proposerai, c'est de partager une définition avec vous qui pourra ensuite servir de fil conducteur pour toute la journée autour de cette notion de bien-être. Et la définition que je vous propose, c'est une définition qu'on a élaborée un peu... Enfin, ce n'est pas nous qui l'avons élaborée parce qu'elle est basée sur beaucoup de bibliographies, mais qu'on a un peu mis en... Enfin, qu'on a un peu formalisé dans un des derniers avis de l'ANSES. Et on est arrivé à la conclusion que finalement, le bien-être, c'était un concept qui renvoyait à un état physique et mental de l'animal, qui découle de la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportements essentiels, et qui prend en compte ses capacités d'adaptation. Donc, il y a des mots-clés dans l'histoire. Il y a des mots-clés comme le mot physique, l'état physique de l'animal, l'état mental. Donc, c'est bien, on renvoie bien à ce que je disais tout à l'heure. C'est en fonction de sa possibilité, enfin de la possibilité d'un animal à ressentir des émotions positives. On prend en compte les besoins physiologiques et les besoins comportementaux. Et ça, c'est fondamental. Il y a bien des besoins physiologiques, mais aujourd'hui, on est tous d'accord pour penser qu'il y a aussi des besoins comportementaux. Et je laisserai les éthologues développer plus, je pense, approfondir cette notion de besoins comportementaux et les mécanismes qui sont derrière les comportements. Et puis, bien entendu, il y a une capacité d'adaptation. Donc, il y a finalement trois composantes à cette notion de bien-être animal. L'état émotionnel de l'animal, parce que c'est ça, c'est l'émotion que l'animal ressent qui va un peu lui, comment ça s'appelle, formaliser sa perception du bien-être animal. Ses besoins biologiques, son fonctionnement biologique au sens large. Et la nature de l'animal, c'est-à-dire la nécessité pour l'animal d'exprimer certains comportements, enfin, les besoins propres à l'animal. Et en fait, cette définition, elle résulte d'une histoire assez longue sur le plan scientifique, puisque sur les 30 ou 40 dernières années, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de formaliser un peu ces définitions pour aboutir à ce travail. Alors, je citerai trois auteurs, Donald Broom, Yann Duncan et David Fraser, qui sont des gens qui ont un peu fait émerger cette notion. Mais vous êtes d'accord avec moi, enfin, peut-être, que cette définition reste très théorique et très scientifique. Et c'est vrai que sur les dernières années, et on va dire depuis une trentaine d'années, il y a eu quand même une tendance très forte à essayer d'aller vers des définitions un peu plus opérationnelles ou un peu plus accessibles à tout le monde. Et ça a été notamment le travail qui a été fait par le Farm Animal Welfare Council, qui est un organisme de conseil auprès du ministère anglais de l'agriculture, et qui a, depuis le milieu des années 70, on va dire, ça a émergé dans les années 60, et ça s'est formalisé dans les années 70, a formalisé ce qu'on appelle maintenant couramment les cinq libertés. Donc en anglais, c'est les five freedoms. Et le terme freedom, en anglais, a un sens un peu différent du mot liberté en français. Donc il faut souvent se méfier de l'interprétation. Je pense que les cinq libertés du Farm Animal Welfare Council, vous les connaissez peut-être un peu tous, donc je vais passer assez rapidement. Mais globalement, c'est une formulation de la définition du bien-être qui se veut beaucoup plus orientée sur l'opérationnalité et sur les besoins fondamentaux de l'animal. Et quels sont ces besoins fondamentaux ? C'est déjà le fait de ne pas avoir faim ni soif. Ça, c'est un besoin initial basique et évident. C'est le fait de ne pas être soumis à des... Enfin, de ne pas être blessé, de ne pas être soumis à des stimulus douloureux, de ne pas être malade. Ça, c'est aussi des besoins qui sont évidents. C'est le fait d'être placé... Alors, je ne sais pas si je peux pointer. D'être placé dans des conditions de confort, donc l'absence d'inconfort. C'est le fait de ne pas être soumis à des stimuli négatifs comme qui vont générer de la peur ou du stress. Et c'est le fait de pouvoir exprimer des comportements naturels. Et ces cinq libertés-là, c'est ce qui va conditionner à peu près toutes les approches en matière de bien-être animal. C'est ce qui constitue un peu le socle de base de toutes les réflexions, aussi bien réglementaires que scientifiques, en matière de bien-être animal, puisque c'est une définition communément admise. J'en veux pour preuve l'exemple de l'OIE, qui est l'Organisation mondiale de la santé animale et qui, maintenant, au niveau international, a en charge cette question du bien-être animal. Et la définition proposée par l'OIE est une définition dans laquelle on retrouve évidemment les cinq libertés du Farm Animal Welfare Council, comme vous le voyez, le bon état de santé, confort suffisant, bon état nutritionnel, sécurité, possibilité d'exprimer du comportement naturel, absence de souffrance telle que douleur, peur ou détresse. C'est OK ? Ça vous va ? Vous partagez cette définition ? Ça vous paraît clair ? Oui ? Non ? Bon. Alors, je continue. La question, maintenant, qui se pose, c'est, à partir du moment où on est d'accord sur le concept et ses déclinaisons un peu plus opérationnelles, sous forme un peu de champs d'approche du bien-être animal, ça va être comment mesurer ce bien-être animal ? Alors, c'est pas en... Combien de temps il me reste ? Cinq minutes. Ce n'est pas en cinq minutes que je vais vous lister toutes les mesures possibles pour le bien-être animal. Je vais simplement insister sur deux points. C'est que, d'une part, on a deux façons d'appréhender historiquement, il y a eu deux façons d'évaluer un peu le bien-être animal. Dans un premier temps, on s'est beaucoup focalisé sur des systèmes de mesures centrés sur les ressources qu'on apportait à l'animal. bien entendu, cela veut dire qu'en fait, il faut qu'on ait une connaissance suffisante de l'impact des ressources pour pouvoir évaluer le bien-être potentiel de l'animal. Donc, ce sont des systèmes qui ont été largement utilisés dans les années 90 et qui avaient émergé dans les années 90. Vous avez peut-être entendu parler de l'animal need index, qui était un système qui avait été développé là-dessus. Et puis, on a eu une évolution très nette à partir des années 90 et dans le courant des années 2000, vers une approche de la mesure du bien-être animal qui prend une forme, on va dire, un peu plus scientifique et qui, aujourd'hui, est une forme communément admise dans tous les secteurs où on essaye de mesurer le bien-être de l'animal. On mesure le bien-être de l'animal sur l'animal en utilisant des mesures directes. Alors, quel type de mesures on peut utiliser aujourd'hui ? Je ne vais pas toutes les lister, je ne rentrerai pas trop dans le détail des exemples parce que je pense qu'elles seront abordées dans la suite de la journée. Mais on a évidemment des mesures qui vont concerner la santé et l'intégrité physique des animaux. Donc ça, vous pouvez avoir des impacts en termes de stress sur les défenses immunitaires, mais vous avez aussi tous les troubles qu'ils soient digestifs, respiratoires, métaboliques ou voire la mortalité des animaux qui sont des indicateurs qui peuvent être utilisés pour appréhender le bien-être animal. Bien entendu, certaines conditions d'élevage ou certaines pratiques peuvent avoir une incidence sur le bien-être animal. et là, vous pourrez le mesurer au travers des bilans lésionnels ou au travers, par exemple, de pathologies plus chroniques comme les troubles locomoteurs. Ce sont des mesures qui sont généralement relativement faciles. Les symptômes sont connus, mais qui ne sont pas forcément des indicateurs précoces de problèmes de bien-être puisque ça peut se manifester de façon retardée par rapport aux conditions dans lesquelles ou aux pratiques auxquelles sont soumises les animaux. Donc ça, c'est un premier champ de mesure. Le deuxième champ qui peut-être vous concerne moins pour le cheval mais qui est plus utilisé pour les autres espèces domestiques, ça va être les paramètres zéotechniques. Donc, bien entendu, les pratiques ou les conditions défaillantes peuvent avoir des incidences, par exemple, chez les vaches laitières, sur la production laitière, chez les animaux à l'engraissement, sur la courbe de croissance, sur la reproduction. Donc ça, c'est des critères qui sont relativement aussi bien connus, bien manipulés. C'est des critères qui ne permettent pas là aussi forcément de détecter des problèmes précoces. Et surtout, c'est des critères qui sont souvent difficiles à utiliser parce que tout dépend des références qu'on utilise. Par exemple, je prends un exemple classique puisque moi, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans la volaille. Des critères comme la productivité en kilos par mètre carré, c'est un critère qui renseigne bien sur la productivité d'un élevage, mais il est évident que c'est un critère qui dépend à la fois de la densité des animaux par mètre carré et de la croissance individuelle. Et on sait que c'est une courbe en cloche, c'est-à-dire qu'on peut augmenter la productivité en kilos par mètre carré en ayant une croissance des animaux qui est réduite. Donc voilà une façon aussi d'illustrer le fait que ce sont des critères qui ne sont pas toujours faciles à manipuler. Le troisième type de critères qui, lui, est un critère, qui sont des critères qui vont être plus utilisés en expérimentation ou dans des situations bien contrôlées, même si pour vous, il y a peut-être des choses qui sont plus faciles à faire dans le domaine du cheval que dans les espèces d'élevage où on fait moins ce genre de bilan. Mais c'est bien entendu tous les paramètres physiologiques et biochimiques qui peuvent être suivis. Donc le grand classique, c'est les indicateurs de stress, c'est le cortisol et ainsi de suite, le rythme cardiaque. Mais après, vous avez tous les paramètres sanguins qui permettent d'évaluer un peu l'état de l'animal. On regarde sa nutrition, on regarde son alimentation hydrique, on regarde son état de fatigue. Alors ça, c'est des indicateurs qu'on utilise très classiquement dans les études sur le transport, par exemple, pour vérifier l'impact d'un transport de longue durée, mais plus dans une approche expérimentale que dans des situations d'élevage. Et puis le dernier volet, ça va être les critères comportementaux qui, pour le coup, il faut bien être honnête, les éthologues ont été les premiers à vraiment appréhender cette question de bien-être animal. Donc le comportement, il y a énormément de travaux qui ont été faits à ce niveau-là. Donc on a des indicateurs qui sont très sensibles en général parce que les réactions comportementales sont très rapides, précoces, avec par exemple des modifications, des choses qui sont connues, qui sont bien décrites, des modifications du comportement alimentaire, des modifications de l'activité des animaux. Ça, on a des réactions très précoces. Dans toutes les espèces, j'aurais pu mettre des exemples. Par exemple, il y a des travaux, il n'y a pas longtemps, sur le comportement alimentaire des bovins, sur les volailles, nous, on avait beaucoup travaillé sur l'activité et on avait des réactions très précoces. Les approches qui sont possibles, elles sont assez diverses puisqu'on peut appréhender le comportement au travers du budget temps, c'est-à-dire l'ensemble des activités au sein d'une journée des animaux et voir les modifications du budget temps. On peut appréhender le comportement au travers de la manifestation et de l'incidence des comportements négatifs. Par exemple, les interactions agonistiques entre les animaux, en général, c'est des comportements qui vont révéler un problème dans l'environnement ou un problème au niveau des groupes sociaux. Et puis, bien entendu, vous avez l'incidence des comportements anormaux, mais je pense que ça, c'est des choses que vous connaissez par cœur chez le cheval, donc je ne vais pas m'y étendre. Une question qui peut se poser par rapport à l'approche comportementale et qui renvoie à un débat qui existe depuis pratiquement le début du questionnement sur le bien-être animal, c'est de savoir si l'expression des comportements relève de besoins essentiels ou si c'est des besoins accessoires. Donc, il y a tout le débat autour de l'élasticité des comportements et tous les travaux qui ont été faits pour essayer d'apprécier l'élasticité et la capacité d'adaptation à une privation comportementale de l'animal. Dernier volet qui émerge ces dernières années, c'est une approche autour des émotions de l'animal. Les émotions, il y a des choses qui sont relativement simples à appréhender, comme les questions liées à la douleur ou autres. Donc là, on a des indicateurs qui permettent aussi d'évaluer les réactions par rapport à la douleur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui sont faits autour des comportements, on va dire, et des émotions positives en faisant une relation entre certains comportements comme les comportements de jeu, les relations neutres ou positives entre individus, comme les toilettages mutuels ou des choses comme ça, qui sont révélateurs potentiellement d'un état émotionnel positif. Vous avez tous les tests de réactivité émotionnelle. Alors là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, par exemple chez les bovins, sur la réactivité à l'homme, ne serait-ce que pour des questions de sécurité aussi. Donc, ces aspects-là. Et puis, des choses qui sont en train d'émerger et que vous connaissez peut-être mieux sur le cheval que ce qu'on peut avoir, nous, sur les bovins, c'est les expressions faciales. Vous avez un projet à Wynne, je crois, qui a sorti une application sur smartphone, je ne suis pas sûr, mais tu confirmes. Donc, sur smartphone, avec les expressions faciales, c'est des choses qui commencent à bien se développer, à être travaillées. Chez les ovins, il y a aussi des choses qui sont faites sur ce sujet. Et puis, une technique qui est une technique qui veut appréhender les émotions dans leur globalité, qui est le Qualitative Behavior Assessment, et qui est basée, en fait, sur... Donc, c'est une méthode qui a été développée par Françoise Webmester. Je ne me suis pas trompé. Donc, il y a une dizaine, une quinzaine d'années, et qui appréhende, en fait, le comportement sous un angle très qualitatif, à partir d'une... Comment s'appelle ? D'une liste, d'une vingtaine d'items que l'on juge sur un groupe d'animaux et qui essaye de donner, à partir de là, une synthèse, à partir d'une analyse multidimensionnelle, une synthèse de l'état émotionnel des animaux. Alors, je vous ai listé très brièvement les mesures qui pourront être utilisées pour appréhender ce bien-être animal. Je pense qu'on aura dans la journée beaucoup d'exemples. Ce que je voudrais souligner en conclusion, c'est que, pour choisir ces mesures, en fait, il va falloir quand même, avant de faire ce choix, il ne faut pas croire qu'une batterie d'indicateurs, ça vous permettra d'évaluer le bien-être animal. Parce qu'il faut quand même bien réfléchir à quel est l'objectif de cette évaluation, le degré de précision nécessaire qu'on souhaite, le temps disponible, la faisabilité, et au final, ça conduira à un ensemble de compromis. Et on aura l'occasion, j'en reparlerai en fin de matinée, de vous présenter des systèmes d'évaluation plus globales qui ont été développés chez les bovins. Et tout cela, je voudrais quand même souligner une chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que cette question de la mesure du bien-être animal, si elle a un intérêt dans la gestion quotidienne d'un élevage, d'un centre, ou de quoi que ce soit, elle se fait aussi dans un contexte réglementaire qui a émergé au cours des dernières années et qui, de mon point de vue, devient de plus en plus complexe. Je vais essayer simplement de vous brosser un petit tableau très rapide du contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui en matière de bien-être animal. Bien entendu, vous avez au niveau français le ministère de l'Agriculture qui fixe la réglementation sur le bien-être animal en s'appuyant notamment maintenant sur un groupe d'expertise à l'ANSES qui produit des avis et qui va permettre de valider tous ces systèmes. Ce contexte français, il est inclus dans un contexte européen que vous connaissez, avec deux grandes organisations qui ont oeuvré en matière de bien-être. l'Union européenne et le Conseil de l'Europe qui édite des directives et des règlements en s'appuyant sur les avis de l'EFSA qui va avoir un rôle à peu près similaire à celui de l'ANSES en France. Et bien entendu, ce contexte européen, il s'intègre maintenant dans un contexte international avec l'OIE qui est devenue l'organisation internationale en charge de la question de la protection animale au travers des standards du Code terrestre. Et bien entendu, là-dedans, il y a aussi des professionnels qui peuvent être actifs. Je vous ai mis l'exemple, par exemple, d'un travail qui a été fait avec les industriels de la viande pour la production de guides de bonne pratique qui va fixer des interprétations des différents règlements. Mais vous avez d'autres initiatives puisque aujourd'hui, il y a un projet de norme au niveau de l'ISO sur le bien-être animal. Et puis, vous avez les professionnels qui peuvent s'engager. Par exemple, là, c'est l'engagement sur la castration des porcs qui peuvent prendre des démarches initiales. Et bien entendu, vous avez le marketing qui va aussi jouer là-dessus. Tout ça pour vous dire que non seulement la question de la mesure du bien-être animal n'est pas de toute simplicité, mais que le contexte est de plus en plus compliqué aussi. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements